Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Vous savez, la vie est constituée de divers niveaux, d'échelons, de classes. Voilà pourquoi à l'école, vous voyez, il y a différentes classes. Il y a des étudiants en première, en deuxième, en troisième. Ils ne sont pas tous dans le même niveau. Ceux de troisième ont fait un choix conscient de monter en niveau. C'est quoi la différence entre Barcelone et une équipe de football de votre ville de naissance ? Bon, les amis de Madrid, excusez-moi, ça va, hein ? Bon, revenons à notre sujet. La différence entre Barcelone et l'équipe de football de votre quartier se trouve dans Niveau d'implémentation, niveau d'organisation, niveau de fonctionnement, le niveau de prise en charge, le niveau d'entraînement, le niveau d'investissement, le niveau de financement, et j'en passe. Mais il y a un mot qui se répète, sur lequel ? Des niveaux. Alors, quel rapport y a-t-il entre cette histoire et nous ? Eh bien, je veux vous le dire. Tout ce que vous vivez dans votre vie actuellement, votre travail asservissant, votre salaire castré de liberté, votre commerce qui a du mal à décoller, sont des choses situées à un niveau bien précis de la vie. Vous êtes peut-être en première primaire dans le fonctionnement et management de votre commerce, mais vous reclamez des retombées de niveau universitaire. Montez au niveau. Beaucoup de personnes se plaignent, disons qu'ils ont du mal à avancer, n'arrivent pas à progresser, ne peuvent pas se deux empoisser, mais curieusement, appliquent aujourd'hui les mêmes principes qu'ils appliquaient en 2005. Considérez que tout ce que vous faites est soumis au principe de niveau, de 1 à 6, comme à l'école, et vous êtes actuellement coincé à un niveau bien précis. Beaucoup de personnes ne recoltent pas le fruit de leurs semences parce qu'ils sont coincés à la première vitesse. Vous savez déjà ce qu'il faut faire. On vous a même remis l'adresse e-mail du directeur qu'il faut contacter pour matérialiser un projet. Mais vous l'avez écrit quelque part sur un papier que vous avez laissé traîner sur votre bureau depuis 4 mois. Mais vous priez chaque jour pour que Dieu vous ouvre une porte, des portes qui sont déjà ouvertes au deuxième niveau. Montez de niveau. Ça fait 7 ans que vous vous plaignez des difficultés de votre relation. Une relation stérile, infertile, inutile, qui vous apporte plus d'angoisse que de bonheur. Et vous avez du mal, en toute honnêteté, de vous rappeler la dernière fois que vous en avez tiré une satisfaction émotionnelle non attachée au sexe. Montez de niveau. La vie est trop courte pour la condamner à une succession de galères, de misères, de trières. Faites un choix de changer votre relation de manière permanente. Ou un choix de partir. À quoi vous sert de rester là, souffrir pendant des années ? Le cœur meurtrit pour les mêmes problèmes, les mêmes montées de niveau. Et vivez ce que vous méritez. Ce ne sont pas les idées qui vous manquent. Et vous le savez. Vous en avez à profession toute une pléthore. C'est le manque de professionnalisme, manque de sérieux, manque d'habileté, manque de courage, manque de compétence. Il y a des niveaux pour tout bonheur dans la vie. Et rester où vous êtes est un choix. Vous aviez juré au début de l'année de lire un nouveau livre chaque semaine. Êtes-vous en train de faire ? Comment espérez-vous monter de niveau sur le plan social en restant la même personne cérébrale ? Comment comptez-vous créer un concept accrocheur en ayant les mêmes idées rudimentaires ? Vous savez clairement, sans l'ombre d'un doute, ce que vous voulez être. Mais vous n'arrivez pas à le concrétiser. La personne que vous vouliez être devient chaque jour de plus en plus inaccessible. Petit à petit, vous vous sentez en train d'accepter la copie décolorée de vous-même que vous êtes devenu. La flamme qui vous animait s'est changée en flegme. L'enthousiasme avec lequel vous courriez derrière vos rêves s'est essoufflé. Je m'entraîne trois fois par jour. Mais j'ai commencé une quatrième séance depuis un temps. Parce que je veux monter de niveau. Je ne veux plus être la même personne. Monter de niveau veut dire offrir un service efficace d'une qualité que vous n'avez encore jamais offert dans le passé. Monter de niveau veut dire faire ce que vous aviez promis de faire malgré les difficultés que vous rencontrez. Monter de niveau veut dire faire du porte-à-porte s'il le faut le temps que vous gagnez de la clientèle. Monter de niveau veut dire prendre un appartement moins cher. Le temps d'accumuler la somme nécessaire. Monter de niveau veut dire faire deux boulots si c'est nécessaire pour atteindre vos objectifs. Beaucoup de personnes s'investissent à un niveau embryonnaire, élémentaire, mais ça tende à des retombées légendaires. Monter de niveau veut dire faire ce que vous n'avez encore jamais fait dans le passé pour avoir ce que vous cherchez. Continuerez-vous à être ce que vous avez toujours été ? Vous plaindre de votre sort ? Ou prendrez-vous la décision de monter de niveau ? À vous de voir. M SMITH M SMITH M SMITH M SMITH